Bonne matinée avec Sébastien Kreps pour vous accompagner tout au long de cette matinale de l'été sur Europe à il est 7h53 et c'est l'heure du livre du jour à la librairie Mola de Bordeaux. Avec Stéphane Place comme chaque matin, bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une succession d'histoires, des histoires d'escroqueries, les plus belles, c'est ce que promet l'auteur, en tout cas celles qui ont marqué les mémoires. A la lecture de cet ouvrage, on constate qu'abuser de la confiance de ses contemporains n'est pas un phénomène nouveau, loin de là. Jeanne Delamotte qui dupe le cardinal de Rouen et lui extorque une somme astronomique, c'est l'affaire du collier de la reine, le diamant de synthèse qu'invente Henri Lemoyne, Charles Ponzi qui donne son nom à cette célèbre pyramide, montage financier frauduleux ayant fait tant des mules parmi lesquels Bernard Madoff, et bien d'autres arnaques encore dans ce livre qui recense les plus belles histoires de l'escroquerie. Un ouvrage qui nous raconte le détail des mécanismes employés, des ruses utilisées. Christian Chavagneux retrace, et il le fait formidablement bien, ses affaires retentissantes au fil des siècles. Une lecture que vous conseille Pierre Coutel, libraire chez Mola. Pour chaque histoire, à la fois il raconte très bien l'anecdote, si l'on veut, de l'escroquerie elle-même, et après, en économiste qu'il est, il essaye de démonter les mécanismes économiques qui fait qu'on va croire dans une pyramide de Ponzi, qui fait que Madoff va réussir à séduire des centaines ou des milliers de gens, qui fait qu'effectivement le collier de la reine va être cette affaire qui aura cette importance si grande à la veille de la Révolution française. La force de Christian Chavagneux, c'est d'articuler deux choses, à la fois cette lecture économique, et puis progressivement une lecture qui est presque aussi un peu psychologique, qui est la question de la croyance. Alors il prend un exemple évidemment très cocasse, qui est qu'un psychologue spécialiste de la croyance a confié ses économies à Madoff. Et il montre comment effectivement, pour avoir quelqu'un qui se fasse escroquer, il faut avoir quelqu'un qui ait envie de croire. La crédulité, facteur déterminant pour des escrocs qui ne manquent généralement ni d'imagination, ni d'audace. Et ce n'est pas leur seul point commun, remarque l'auteur Christian Chavagneux. Tous les escrocs et les escrocs que j'ai trouvés dans mon livre partagent une caractéristique psychologique. Ce sont des pervers narcissiques. Dans l'enfance, ils ont tous été victimes d'un manque d'empathie, d'un manque d'amour de la part de leurs parents. Et pour compenser ce manque d'empathie, il a fallu qu'ils surjouent le fait que ce sont des gens importants. Donc ils vont à chaque fois développer un instinct de prédation, c'est-à-dire ce qu'on ne leur a pas donné quand ils étaient enfants, ils vont le prendre eux-mêmes. Ce sont des gens absolument sans aucun sentiment. Madoff, un de ses fils se pend. Il y a un professeur d'université qui est en train d'enquêter sur lui, qui l'a au téléphone le lendemain. Et de toute façon, il n'a jamais été capable de soutenir l'attention. Son autre fils, qui avait déjà échappé à un cancer, le cancer revient à cause de l'affaire de son père. Il dit à ce même professeur d'université, vous pouvez me lire la nécro ? Ah d'accord, merci. Je peux vous poser une question ? Au fait, les choses sur les taux d'intérêt que vous avez demandé hier, vous avez trouvé la solution ? On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune embattie. Ils partagent tous cette même caractéristique d'être des pervers narcissiques avec un instinct de prédation extrêmement fort. Plus dure sera la chute pour des escrocs qui ne sont pas des robins des bois, comme le montre cet essai bien écrit et très agréable à lire. Les plus belles histoires de l'escroquerie de Christian Chavagneux, c'est au seuil. Merci Stéphane Place. Nouvelle lecture, bien sûr, demain matin, juste avant 8h.